Oh Marseillais, il y a le feu là ! Alors que tout semblait en ordre pour que Conce Sao signe à l'OM, on apprend qu'on serait proche d'un accord avec De Zerbi, l'ancien coach de Brighton. Alors j'espère, j'espère à l'heure où on parle, on est jeudi après-midi, que c'est bien un match entre les deux, soit Conce Sao, soit De Zerbi. On n'est pas encore à l'abri d'une surprise, mais bon, vu la tendance actuelle, d'un côté il y a des médias italiens qui annoncent accord avec De Zerbi ou proche d'un accord, et puis tu as d'autres journalistes qui ont annoncé Conce Sao depuis trois semaines. Mais il y a des journalistes d'ailleurs de RMC qui disent que la piste Conce Sao, elle s'est un peu refroidie parce qu'il temporise, il tergiverse et qu'il y a quelque chose qui coince. Ce qu'il en est, on n'en sait rien, on le saura peut-être plus tard. En tout cas, on va se poser la question là, à l'heure actuelle, est-ce qu'il faut plutôt trancher De Zerbi ou Conce Sao ? Quelle serait ma préférence et quelles sont les différences entre ces deux entraîneurs ? On va commencer par le coach, l'ancien coach de Brighton, qui voulait déjà signer à l'OM il y a deux ans, il avait été contacté par le club. C'est un coach que Longoria apprécie beaucoup, il avait vanté l'ambiance du Vélodrome. Et d'ailleurs, je fais une parenthèse d'entrée. Il y avait beaucoup de pessimistes chez beaucoup de supporters de l'OM. Quant au fait, après une saison aussi catastrophique, avec un effectif aussi moyen, une année sans Coupe d'Europe, qui voudrait venir chez nous ? Vous l'avez entendu cette phrase ? Chez beaucoup de personnes, pourtant certains connaissent l'OM, c'est des vrais supporters marseillais. Mais les gars, depuis la nuit des temps, et ça je vous l'ai répété, on a su attirer des noms, que ce soit en termes de joueurs ou d'entraîneurs, pour relancer le club, parce qu'on est l'OM, on est une vitrine. Si tu réussis chez nous, on est à des clubs les plus suivis en Europe, dans le top 20. On a des supporters exceptionnels. L'aventure olympienne, elle se vit une fois dans sa vie. Et on pense qu'on exagère. Les Parisiens, les Lyonnais, nos rivaux, quand on dit Marseille c'est unique, Marseille c'est différent. Oui, en termes de résultats, l'OM c'est une cata depuis 30 ans, c'est trop faible. Mais la marque OM, l'expérience OM, la ferveur OM, elle reste intacte. Et c'est ça qui nous permet, parce que c'est utile, de nous relancer, d'être encore attirants. Donc quand on dit on est l'OM, on n'exagère pas. Les Lyonnais, les Parisiens, et vous pouvez le constater. Alors déjà Dezerbi, c'est un coach un peu plus joueur que Contessao. Il a un vrai plan de jeu, c'est quelqu'un qui n'a pas peur de jouer contre les gros. Il a du principe de Guardiola, un petit peu même de Marcelo Bielsa. C'est vraiment un coach très offensif. Après attention, Contessao n'est pas non plus un entraîneur défensif. Mais il est capable de plus s'adapter selon l'adversaire. Contessao, c'est un gagneur qui a déjà remporté pas mal de trophées. C'est un coach qui met l'accent sur l'agressivité. C'est deux entraîneurs par contre très exigeants au quotidien. Dezerbi, c'est pareil. Ce ne sera pas le club-maître à l'entraînement. Mais il met un peu plus l'accent sur la possession de balles. Il joue beaucoup en 4-3-3. Il est passé par le Shakhtar, juste avant d'avoir fait trois saisons à Brighton. Et avant, il était en Italie, à Sassuolo. Ma préférence, elle va plutôt pour Dezerbi. Légèrement, même si j'adore Contessao. Et sa personnalité et son caractère correspondraient à l'OM. Je parle de Contessao. Lui aussi, il a réfléchi à la proposition marseillaise. Je ne sais pas, à l'heure actuelle. Ça peut être aussi un coup de pression de la part des dirigeants. Pour dire à Contessao, c'est maintenant. Peut-être qu'ils ont fait filtrer l'info. C'est un écran. Bon, après, si c'est Dezerbi, Contessao serait le plus gros écran de fumée de l'histoire. Vraiment, ça serait un truc de fou. Mais, dans le cas inverse, on peut filtrer l'info sur Dezerbi pour que Contessao se dépêche maintenant. Parce que là, on est pressé maintenant. La reprise de l'entraînement, on a encore un peu le temps. Mais il y a le Mercato qui a débuté. Il faut choisir dans la semaine, si possible. Mais là, c'est vrai qu'entre ces deux-là, ces deux coachs de qualité, Dezerbi fait plus confiance aux jeunes que Contessao. Ça, c'est important de le préciser. Contessao, vous l'avez vu à Porto. Ça a été reproché un peu par les supporters. Et pourtant, Porto a un super centre de formation. Il faisait très peu confiance aux jeunes joueurs. Dezerbi, c'est tout l'inverse. Quand vous regardez les effectifs à Brighton, il y a eu beaucoup de jeunes qui l'a su lancer, qui l'a su installer. Contessao, il a plusieurs systèmes de jeu. Il peut jouer en 4-4-2, 3-5-2, comme Malang Sarr, son ancien joueur, l'a dit ce matin. Il aime bien aussi le 4-2-3-1 ou le 4-3-3. Voilà, il s'adapte un peu plus. Dans la gestion d'un groupe, dans la gestion du vestiaire, Contessao, c'est vraiment un super coach. Après, encore une fois, Dezerbi, dans le style de jeu, dans le plan de jeu et surtout, pour travailler sur 3 ans, c'est le top. Contessao a un gros caractère. Il est capable, on sait, de claquer la porte au bout d'un an ou deux. Mais Dezerbi, il veut vraiment travailler sur du moyen, voire long terme. Ces deux coachs, vraiment, que j'aimerais voir sur le bandeau olympique de Marseille. Après, si l'un des deux vient, bien sûr, on peut penser qu'il ait des garanties sur le mercato. Je le pense également. On a su que l'OM a passé la DNCG sans trop de dégâts. Bon, c'est quasiment fait. Ce n'est pas encore officiel, mais il n'y aura pas d'encadrement de la masse salariale. Makourte, il a comblé le déficit qui est entre 50 et 70 millions d'euros. Bon, on ne va pas parler de finances dans cette vidéo-là, mais plutôt de notre prochain coach. Mais j'aimerais aussi que Makourte, il réinjecte pour le mercato à venir. Donc, les gars, on va savoir vite, je pense. À chaque fois, on dit ça, mais c'est une réalité. Est-ce que c'est un coup de pression de l'OM sur Contessao ? Ou alors, est-ce qu'au contraire, Contessao, il n'est pas si chaud que ça ? Et que l'OM fonce maintenant sur Dezerbi ? Dites-moi en commentaire votre préférence. Dezerbi ou Contessao ? La mienne avec réflexion. Bon, je réfléchis 15 minutes. Je dirais plutôt Dezerbi. Même si j'adore la mentalité de gagneur de Contessao. Dezerbi aussi, c'est un gagneur. Attention, c'est quelqu'un qui a eu des très bons résultats à Brighton. Mais bon, ça serait Joga Bonito au Stavio Drôme. On aurait un jeu exceptionnel. Vraiment, lui, c'est quelqu'un avec qui on va se régaler. On ne va pas s'ennuyer. Attention, je répète aussi, Contessao, c'est un coach contre les équipes à valeur égale ou des équipes inférieures aussi qui va vers l'avant, qui aime avoir la mamise du jeu. Mais ce n'est pas pareil. Dans les principes qu'un Dezerbi, par exemple, qui s'appuie sur des coaches qui ont marqué le foot, Guardiola, Bielsa encore une fois. Il y a des similitudes. On n'en parlera plus précisément si ça se fait. C'est officiel. Je répète, avant que la vidéo se termine, que l'Euro commence demain. Je vais commenter les matchs tous les jours. Donc, je compte sur vous pour m'accompagner la team, pour les rencontres qui vous intéressent, bien sûr. Et j'espère une bonne nouvelle d'ici là. N'oubliez pas le petit like en bas de la vidéo. Et surtout, pour finir, je reviens à ce que j'ai dit au début. L'OM reste un club emblématique, précise jeu, avec une ferveur qui est reconnue dans le monde entier. C'est pour ça qu'on a discuté de manière avancée avec Contessao, quoi qu'il arrive, et qu'avec Dezerbi, j'espère que ça va se concrétiser. Là, tu as deux coachs de grande qualité. Ce n'est pas le top 5 au monde, certes, mais c'est dans le panier entre top 10 et top 25. Qu'est-ce que vous en pensez ? Je ne pense pas exagérer, je n'extrapole pas. Contessao et Dezerbi, top 10 entraîneurs, jusqu'à une échelle, jusqu'à la position 25e. Voilà. Et ça, c'est quand même quelque chose que j'ai connu sous Bielsa. On n'avait pas de Coupe d'Europe. On restait sur une année catastrophique, la saison Anigo et Elibop. Et pourtant, Bielsa a voulu signer chez nous. Villas Boas, il avait fait du super travail à Porto, il avait entraîné Chelsea. Quand même, ce n'est pas rien à VB. Il a signé chez nous l'été 2019, après une saison de Cata sous Garcia. Et on n'avait pas de Coupe d'Europe sous Villas Boas. Donc les gars, je ne sais pas pourquoi cet été, je sais que les réseaux sociaux, ça prend de plus en plus de place. Certains sont étonnés, ou certains annonçaient que l'OM ne pourrait pas attirer de très bons coachs. Mais on n'est pas à Lille, on n'est pas à Rennes. Vous-même, vous êtes supporter de l'OM. Pourquoi vous l'êtes ? Vous avez quatre possibilités de l'être. Soit vous êtes marseillais, c'est-à-dire que vous êtes né à Marseille. Soit vous aimez le club pour sa ferveur. L'ambiance du Vélodrome, vous êtes venu une fois dans votre vie, vous êtes tombé amoureux. Soit vous l'aimez par le prestige du club, parce qu'on a gagné la Ligue des Champions, on n'est à jamais les premiers et les seuls. Ou soit parce que c'est votre papa qui l'a transmis la passion, c'est héréditaire. Mais bon, si votre papa l'a transmis, c'est qu'il a connu la période tapis à mon avis. C'est déjà pas mal, quatre raisons importantes. Et bien c'est pareil, pour Deux Herbis et Contessao. Pourquoi ils voudraient signer à l'OM ? Ou pourquoi ils sont intéressés au moins par l'OM ? Pour une de ces quatre raisons-là. Comme pour vous, vous avez aimé l'OM pour une de ces quatre raisons-là. Il n'y en a pas une cinquième, ça n'existe pas. C'est pas né comme ça. Sauf si vous êtes, encore une fois, né à Marseille. C'est logique. Donc, je sais que c'est pas encore fait, mais apparemment, il y a un match entre Contessao et Deux Herbis. C'est pas moi qui l'annonce, ça dépend pas de moi. Voilà, je travaille pas au club. On va attendre avant de féliciter Benacia et Longoria, parce que si c'est le cas, il faut pas être de mauvaise foi, il faut pas être médisant sur ce coup-là. Ils auront fait un début pour rebondir la saison prochaine. Après, il y aura le mercato qu'on devra constituer, mais la pierre, la plus importante, c'est l'entraîneur. C'est l'architecte. Surtout à l'Olympique de Marseille. Les saisons avec Bielsa, avec Villas-Boas, Sampoli, c'est quand même des coachs qui ont un certain charisme, et surtout qui ont des compétences différentes, selon tel ou tel. Mais c'est pas n'importe qui. Si tu ramènes un Elibop, je sais pas, un entraîneur neutre, chez nous l'année prochaine, on serait d'autant plus inquiets. Donc si, c'est important l'entraîneur, les amis. C'est capital. Allez, je vais pas en dire plus, je m'arrête là. Ça fait 10 minutes que je m'exprime. N'oubliez pas de liker en bas de la vidéo, et de me dire votre avis, de Zerbi ou contre Cessao, à choisir. Voilà. On est jeudi après-midi, et tout le monde nous annonce, c'est l'un ou l'autre. J'espère que ça va être vraiment le cas. En espérant deux Herbis désormais. Allez l'OM ! Sous-titrage Société Radio-Canada